Passons au conseil général qui a eu lieu, donc évidemment le timing était parfait avec le dépôt du rapport et tout de suite après le conseil général où on a vu un peu l'enthousiasme des membres, j'étais là. Tu as observé, oui. J'étais là, comme homme et comme observateur aussi parce qu'on veut le contenu pour le podcast, puis pour une rare fois, comme je disais, depuis peut-être la dernière campagne, j'ai vu les gens un peu excités, un peu enthousiastes, les gens voient peut-être un chemin, puis c'est une bonne nouvelle, c'est ce que j'ai aperçu. Tu sais, tu n'étais peut-être pas là, mais j'en ai vu d'autres depuis la dernière élection où les gens étaient vraiment, ils avaient l'air vraiment misérables, tu sais, c'était comme, ah, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, c'était la fin. J'ai vu, on ne va pas comparer ça à l'époque, parce qu'on est loin de ça, mais quand même, il y avait environ 400 personnes qui étaient là, c'était un bon succès pour le Parti libéral du Québec. Donc, il y avait aussi un malaise au Conseil général, puis tous les médias en ont parlé, puis c'est la question de Fred Beauchemin. C'est sûr qu'avant qu'on aille à Fred Beauchemin, le Conseil général, évidemment, c'était aussi le début. On annonçait les règles. Oui, pour la course à la chefferie du Parti. Donc, tout le monde, évidemment, attendait avec impatience ce moment-là. Il y a des personnes qui sont campées d'un bord et de l'autre, plus tôt, plus tard, whatever, on va en parler. Mais en plus de tout ce que je viens de dire, de tout cet enthousiasme, puis l'excitement des gens, il y avait un malaise qui était aussi très palpable. C'est ça le mot? OK, palpable. Fred Beauchemin, puis on l'a discuté au dernier épisode, il a été… Suspendu. Suspendu du caucus suite à une enquête d'harcèlement psychologique. Évidemment, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive, puis on ne va pas commenter là-dessus. Évidemment, on va laisser le processus avoir lieu, puis on va voir qu'est-ce qui arrivera à la fin. Mais Fred Beauchemin, il a décidé, comme membre libéral, qu'il avait le droit d'être là, puis il s'est pointé. Puis moi, je n'ai aucun problème avec ça. Surtout quand tu penses que tu n'as rien fait de mal, pourquoi te cacher? Tu comprends? Il n'y a personne… Est-ce qu'il a été condamné à quelque chose? Exactement, exactement. Donc, il y a la présomption d'innocence, puis le temps que l'enquête soit faite, pourquoi aller te cacher, là, pour donner des arguments aux gens? Le gars, il était là avec son équipe, puis bravo pour lui. Sauf que tu es aussi un député. Tu comprends? Et on voyait un peu les gens réagir, puis c'était comme, oh, qu'est-ce qui se passait? À un moment donné, il y avait un membre qui s'est levé, puis il a critiqué le parti parce qu'ils ont sélectionné une date plus tard pour le leadership. Il a dit, mais coudonc, c'est quoi ça? On a Fred Beauchemin, qui est prêt? Pourquoi vous l'avez lancé en bas du bus? Puis c'était comme, oh, awkward. Tout le monde se regardait. Puis ce bout-là, je l'ai trouvé un peu étrange, mais... Écoute, regarde, c'est délicat. Puis tu sais, on essaye toujours dans les partis politiques, particulièrement au Québec, ailleurs aussi, mais particulièrement au Québec, on essaye toujours d'offrir une image assez lissée. On s'attrape tous par la main, on s'entend sur tout, tout va bien, on ne se contredit pas, la ligne... Non, mais tu sais quoi? Dans un parti politique, que des gens ne s'entendent pas à l'intérieur... Je ne parle pas de faire la guerre, je ne parle pas d'un déchirement au point où on ne peut plus rien faire ensemble, puis qu'on ne peut pas travailler ensemble, mais qu'il y ait des différences d'opinion et des choses comme ça, ça participe à la vie démocratique d'un parti, à la santé d'un parti. Donc moi, j'ai envie de te dire, honnêtement, j'aime ça, de savoir que, bon, OK, tu as un député qui est suspendu, que je sache qu'il n'est pas exclu, pas pour le moment, à moins que vraiment on soit en mesure de lui reprocher quelque chose, mais il est suspendu, mais qui est quand même effectivement membre de ce parti, qui aspire à devenir chef de ce parti-là, qui arrive avec sa gang, ses appuis, et puis qui décide de faire... Je ne veux pas dire faire campagne, parce qu'il n'est pas officiellement candidat, mais comment est-ce que je veux dire ? C'est-à-dire d'occuper un terrain qui va lui servir éventuellement, qui va lui servir de tremplin vers une candidature à la chefferie. Que d'autres ne soient pas d'accord, je n'ai pas entendu que des gens n'étaient pas contents qu'ils soient là. Il y avait un malaise, mais je ne pense pas... Non, je ne pense pas qu'il y avait des gens qui aient dit, qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Non, c'est ça. Je n'ai pas vu ça du tout, mais il y avait un sentiment d'enlève. Non, non, il y a un malaise, puis regarde, je le comprends. Mais là, si un parti politique n'est pas capable de vivre avec un malaise, il n'est pas capable de vivre avec des médias qui les regardent, des commentateurs qui parlent, des journalistes qui rapportent les nouvelles. Je veux dire, non, regarde, dans la vie d'un parti politique, c'est tout à fait normal. Écoute, tant mieux, tant mieux. Moi, la seule chose que je dis, c'est que... Attention, parce que pour Fred Beauchemin, d'être à l'extérieur du caucus, il faudrait faire attention à ça. Ça veut dire qu'il va gagner, il va récupérer beaucoup de temps pour faire campagne ou à la chefferie. Ça dépend, ça dépend, parce que si finalement il est exclu du caucus, il ne pourra pas faire sa campagne pour la chefferie. En même temps, est-ce que le Parti libéral veut avoir un autre député de moins ? Mais de toute façon, ce n'est pas leur choix. S'il y a quelque chose qui a été fait qui était mauvais, ou si vraiment il y a eu de l'harcèlement psychologique, tu ne peux pas faire une exception parce que tu as besoin des députés en chambre, tu comprends ? Donc, c'est une situation un peu délicate pour tout le monde. Mais tu sais, depuis, t'imagines que depuis une année, depuis une année, Québec solidaire a gagné un député, le Parti québécois a gagné un député, et le Parti libéral a perdu trois députés. C'est quand même malade. À ce rythme-là, ils vont se retrouver deuxième opposition avant la fin de la... Non, non, mais écoute, je sais, je fais une petite... Non, on rigole, mais c'est la réalité. On rigole parce que je l'ai même dit à toi avant qu'on enregistre. Il y a une perception que chaque pas que le Parti libéral du Québec fait en avant, il y a toujours quelque chose qui arrive qui les ramène trois pas en arrière. C'est des affaires qui, normalement, doivent être mieux gérées en caucus. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le caucus. J'imagine que peut-être il y a des gens qui sont excités à cause de la course. I don't know. Mais là, tu sais, c'est intéressant que tu ramènes ça parce que ça nous mène justement à ce qui était probablement le plus important durant cette fin de semaine, plus que le rapport, plus que cette histoire de frais de bouchement. c'est les règles de la course à la chefferie. Là, on parle de 2025 pour avoir un chef. Toi, tu penses quoi de 2025? Écoute, je ne sais pas quoi penser, mais chose est certaine, c'est que j'ai l'impression qu'un chef qui arriverait genre quelque part au mois de mai 2025, qui aurait techniquement 16-17 mois, un peu moins d'un an et demi pour préparer une élection. Je trouve ça peu. Moi, personnellement, je trouve ça peu. Je comprends, et je le sais parce que j'ai parlé à plusieurs personnes. Je le sais, je comprends qu'il y a une volonté de donner un peu plus de temps pour avoir une course. Le problème qui arrive, c'est que peut-être que même en donnant plus de temps, il n'y ait pas nécessairement de course ou tout de moins, si on arrive au point où on force une course juste pour avoir une course, ça pourrait être pire encore. Donc moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est impossible. Enfin, en tout cas, sérieusement, George, tu as observé comme moi et comme d'autres et comme des gens qui nous écoutent en ce moment. Tu as observé comment ça s'est passé au PLQ depuis un an maintenant. Vois-tu le PLQ pendant encore un an et demi à faire la même chose? Je veux dire, je m'excuse, je n'ai rien, absolument rien contre Marc Tanguay, pour lequel d'ailleurs, j'ai beaucoup de respect. Je l'ai bien connu à une certaine époque. c'est un gentleman à bien des égards, etc. Et ce n'est pas sa faute, mais c'est un parti qui a besoin d'un chef qui n'a pas besoin d'un intérimaire en ce moment. Il y a des intérims qui se sont mieux passés que d'autres. Mais les contextes étaient aussi différents et les gens autour de la table du caucus étaient aussi différents. Et le parti n'était pas dans une crise identitaire nécessairement. Mais j'ai envie de te dire, j'ai un peu, j'ai l'impression qu'on est allé le plus loin qu'on pouvait. et entre-temps, on va continuer de baisser dans les sondages parce que c'est impossible. Les gens ne vont pas décider de vouloir voter pour le PLQ dont on ne connaît pas le chef, dont on ne connaît pas l'identité, dont on ne connaît pas la plateforme, qui n'est pas organisée dans les comtés, qui ramasse difficilement de l'argent et qui a de moins en moins de membres. Quoique, je pense que j'ai cru comprendre que ça recommençait à augmenter très, 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 très peu. Augmenter un petit peu, mais tu sais. C'est sûr que c'est différent de ramasser de l'argent avec un chef intérimaire versus un chef. Donc, oui, ce défi-là. Moi, je vais dire une chose parce que les présidents des associations étaient convoqués à une rencontre pour avoir un peu de perspective. Puis, moi, j'étais parmi eux qui voulaient une course plus tôt que plus tard justement parce que je pense que c'est une question de l'imaging aussi. Quand on voit que, et encore là, je ne sais pas si Marc nous écoute, mais c'est rien contre Marc. C'est juste que quand on regarde les résultats et on voit que on est dans le pourcentage du négligeable, de la marge d'erreur, bien, ça presse, à mon avis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'argument que moi j'ai et je soutiens et je maintiens toujours, c'est que la dernière élection était désastreuse pour le Parti libéral du Québec, autant du point de vue politique que du point de vue des relations entre les membres et le parti, ses dirigeants puis ses élus. OK? Je crains que un an et demi qui se laisse pour faire la campagne n'ait pas assez de temps pour le leader de réparer les pots cassés, de faire la tournée, de rassembler les gens, de les mobiliser, de les préparer. Je ne sais pas. J'espère que j'ai tort pour le Parti libéral du Québec, mais avec l'expérience que j'ai puis peut-être c'est mauvaise, je ne sais pas, mais basé sur ça, c'est difficile pour moi de voir comment dans un an et demi on peut s'organiser. Peut-être que c'est faisable. I don't know. On va voir d'ici là. Non, non, mais tu as de ta raison. Mais c'est difficile. Donc pour moi, c'est ça la raison que je voulais 2024 parce que ça laisse un énorme timeline devant toi pour faire la job correctement. En plus, si tu jumelles ce rapport-là avec le travail puis tu as quelque chose à aller. Ah oui. Donc, moi je pense que il y a d'autres choses derrière ça que peut-être nous ne connaîtrons jamais. J'ai l'impression que la décision de pousser ça à 2025, peut-être elle est reliée au fait que soit les dirigeants du parti ou les vétérans dans le caucus ne souhaitent pas avoir quelqu'un de l'intérieur parce qu'on s'entend que si tu mets la date 2024 puis tu as quelqu'un qui arrive de l'extérieur, bien tu n'as pas de chef dans le Parlement puis ce n'est pas une bonne chose. Si tu repousses la date en 2025, bien là tu peux… Je vais aller plus loin encore, George. Là, si on va chercher quelqu'un de l'extérieur et particulièrement, je dis bien particulièrement, si c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de politique ou qui n'a jamais été député, n'a jamais été ministre, n'a jamais été au Parlement, comment tu veux que cette personne-là apprenne le métier, critique le gouvernement, fasse de nouvelles propositions, donne des orientations, s'assure que l'organisation est en marche, ramasse de l'argent pour l'élection. Bref, comment tu veux que cette personne-là, novice en politique, elle peut être extraordinaire. Ça peut être un PDG d'une grande firme, etc. On a entendu, on sait tous que ça n'arrivera pas. On avait par exemple entendu le nom de… qui était à Hydro-Québec, Madame Sophie Brochu, par exemple, qui est extraordinaire comme femme, etc. Par exemple, qui n'a jamais fait de politique, même si elle sait… C'est une autre game. C'est ça, c'est une autre game. La politique, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas n'importe quel job. C'est une job… Il y avait Jean Charret qui disait toujours «Politics is about people ». Tu peux être le plus grand PDG de je ne sais pas trop quoi. Tu arrives en politique, il va falloir que tu t'adaptes à quelque chose. Et ça, en 18 mois, c'est compliqué. Regarde, moi, je pense aussi que 2024 aurait été une bonne chose. Ça aurait pu être le début de l'automne 2024. Ça aurait laissé deux années. C'est toujours mieux que 16 mois. d'une part. Deuxièmement, ça aurait été quatre sessions parlementaires. Ça aurait laissé plus de temps, plus de flexibilité. Le nouveau chef ou la nouvelle chef aurait pu faire des ajustements. Moi, honnêtement, j'ai un peu de misère avec ça. Je te parle de l'autre côté de la médaille. J'essaie de trouver ou de comprendre un peu les arguments de chaque bord. Moi, je me barre sur ce que je t'ai dit sur mon expérience. Mais l'autre côté, c'est pour ça que je pense que c'est des arguments qui peuvent seulement être faits par des personnes qui sont dans la direction ou qui sont bien placées dans le parti. stratégiquement parlant, le fait que tu ne veuilles pas le 2024, c'est parce que tu veux viser pour quelqu'un de l'extérieur. Tu veux donner le temps aux gens de se préparer ou whatever. Il y a une possibilité d'aller chercher des personnes qui sont connues ou qui connaissent la politique mais qui ne peuvent pas le faire maintenant ou ils ont besoin de temps pour se préparer ou whatever. Je ne sais pas la logique, mais pour moi, mathématiquement, si tu mets une date plus proche, ça veut dire que tu veux quelqu'un en chambre tout de suite, on veut un leader alors que 2025, restez où vous voulez, n'oublions pas que la majorité du caucus c'est des recrues, c'est des rookies et il y en a juste trois ou quatre qui sont depuis avant 2018. Donc, ça peut jouer là-dessus aussi. L'autre chose que j'ai réfléchi, c'est que je comprends, tu veux 2025 que je voulais 2024, mais en même temps, est-ce que c'est une décision précipitée? Qu'est-ce qui est mieux, de faire le leadership plus tôt et de se ramasser avec quelqu'un qui n'est pas l'idéal ou d'attendre une autre année et de s'assurer que tout soit bien fait pour avoir un leader qui sera la bonne personne pour te mener dans la campagne? Donc, on n'a pas d'assurance de ça. Justement, regarde, on va s'entendre là. Si on avait l'assurance que c'est le Messie qui allait devenir chef du Parti libéral du Québec en 2025, comment dire, j'ai envie de te dire, ça aurait pu être la bonne décision, sauf qu'on ne le sait pas. Mais tu ne sauras jamais, tu ne sauras jamais. C'est un pari que tu fais. C'est un pari et c'est correct. Regarde, il y a le comité exécutif qui a fait ce pari-là. Il faut respecter sa décision. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une opinion différente mais il faut respecter ça. Puis, on verra bien. Moi, la seule inquiétude et je te l'ai dit puis je vais le répéter, c'est qu'on comprend, nous, de notre côté un peu plus comment ça marche. les choses, comment elles sont sur le terrain, la réalité, les choses pragmatiques, tu comprends? Ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau pour le Parti libéral du Québec sur le terrain. Les associations sont mortes, l'argent ne rentre pas, il y a une misère, il y a une difficulté à aller chercher des membres, même des délégations à être présentes à ce congrès-là puis tu t'es ramassé avec beaucoup plus de comtés orphelins et c'est difficile. Quand il n'y a pas de députés pour te représenter, ça va très rapidement. Les membres, ils se déconnectent très, très, très rapidement et c'est la réalité maintenant que le Parti est en train de vivre depuis 2018. Donc, moi, je pense qu'il faut mettre vraiment des gens sur le terrain le plus rapidement possible et on a vu un peu la machine libérale est devenue quoi? Pour convaincu qu'on a des gens à mettre sur le terrain pour aller faire tout ce travail-là. Donc, ça va venir lentement puis, je ne sais pas, j'espère que pour eux ça va bien fonctionner et ce pari-là va leur donner gain de cause. Oui, mais alors, il va falloir que d'ici 2025, le caucus du Parti libéral du Québec se comporte Oui, non mais effectivement se comporte bien l'interne. Je pense qu'il faudrait apaiser quelques tensions, quelques rivalités, quelques ambitions. Il va falloir que tout le monde mette un peu, tout le monde se tempère et tempère ses positions puis surtout, il ne faut pas oublier que c'est une équipe être en politique, c'est travailler en équipe et ça, je pense que parfois... On a de la misère à le voir. On l'oublie puis il n'oublie pas. Les politiciens souvent ont tendance un peu à sous-estimer la population et la population n'a pas besoin d'être spécialiste de la politique ou une grande analyste. La population, elle fait juste ressentir. et le ressenti actuel de la population, c'est que les libéraux, ce n'est pas qu'ils ne sont pas bons, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de bonnes idées, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de bonne valeur, mais c'est que ils ne sont pas clairs, ils ne sont pas... Ils ne sont pas... Mais ils n'ont pas l'affaire. Non, mais c'est ça. Je veux dire, ils ne sont pas clairs, ils ne sont pas organisés, ils sont désordonnés, ils sont brouillons. Au moins, c'est la perception que ça ressemble. Non, mais c'est ça, mais c'est parce qu'ils ont essayé de dire du gouvernement qu'il était brouillon, mais c'est parce que si tu veux être crédible en disant que le gouvernement est brouillon, il ne faut pas... Il ne faut pas que tu le sois toi-même. Exact.